On aimerait bien avoir les membres de notre groupe plus engagé, mais comment faire ? Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective, et aujourd'hui on va voir comment aider vos membres à s'impliquer. Alors déjà, pour commencer, une petite question. Est-ce que vous savez la différence entre la mobilisation et l'implication ? Alors c'est deux formes d'engagement apparemment, mais il y a une petite subtilité. Vous ne voyez pas ? Alors, bon, je n'ai pas été très sympa avec vous, on va utiliser les verbes, c'est beaucoup plus facile. On parle de mobiliser ou de s'impliquer. Alors effectivement, mobiliser, c'est un verbe qu'on appelle non pronominal, c'est-à-dire qu'il n'a pas un sujet réfléchi dedans, on ne dit pas se mobiliser. On peut dire se mobiliser, mais c'est lorsqu'on se mobilise soi-même, pas quand on mobilise quelqu'un d'autre. Par contre, s'impliquer, c'est un verbe pronominal réfléchi pour une personne. C'est-à-dire qu'en fait, on va s'impliquer lorsque c'est une personne, on n'implique pas une personne, c'est une faute de français. Par contre, effectivement, une action peut impliquer, donc quand ce n'est pas une personne, on peut impliquer des conséquences, et là, effectivement, on peut avoir un verbe qui est non pronominal. Mais pour les personnes, c'est un verbe où on dit s'impliquer, et donc on ne peut pas impliquer les personnes, il va falloir les aider à s'impliquer. Alors pour ça, il y a un certain nombre de critères pour voir quand est-ce qu'une personne va s'impliquer. Et pour ça, on va commencer par la motivation. La première chose, il faut qu'elle soit motivée. Et pour être motivée, il y a plusieurs critères. Donc les critères, par exemple, d'utilité. Donc finalement, est-ce que votre groupe est utile ? Alors justement, on avait vu trouver des réponses à presque toutes vos questions, et on avait vu en quoi une communauté était naturellement, effectivement, extrêmement utile pour trouver des réponses à ces questions, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a la réponse suivant la loi de Linus. Et puis, effectivement, on est motivé aussi pour apprendre, et ça tombe bien, parce qu'une communauté peut s'entraider, monter en compétences collectivement, et donc finalement, c'est assez naturel. Par contre, des fois, on oublie un petit peu le plaisir, et pourtant, c'est une motivation extrêmement forte, et qui est vraiment très importante. Et puis, on a aussi la reconnaissance, c'est-à-dire, est-ce que je suis reconnu par les autres, est-ce que j'ai fait, etc. Et c'est aussi un moteur. Donc ce sont des moteurs supplémentaires de la motivation, en plus de l'utilité et de la capacité d'apprendre. Et donc ça, c'est bien. Mais, il y a un mais, et bien la motivation peut être atténuée, parce qu'il y a aussi des freins qui vont diminuer, effectivement, le résultat. Et ces freins, et bien ça peut être différentes choses. Alors ça peut être le manque de sécurité. Par exemple, si vous avez un membre qui a cassé sa voiture, a perdu son travail, et en plus vient de se séparer avec son conjoint, et bien, oui, il aura peut-être un peu plus de mal à s'impliquer. Et on voit qu'il y a certains freins, effectivement, sur lesquels vous n'avez pas forcément d'action. Donc il va falloir prendre ça en compte. Mais vous ne savez pas forcément à l'avance ceux qui vont se retrouver face à certains freins. Le manque de confiance aussi. Alors le manque de confiance dans la communauté. Là, par contre, on peut agir là-dessus. Et puis, une petite astuce aussi, et bien de ne pas pouvoir se désengager. Par exemple, si vous me demandez de participer à votre groupe, et puis de m'inscrire, par exemple, à votre communauté, si je dois aller pleurer le jour où je veux me désengager, et puis que je me sentirais presque coupable de devoir me désengager, parce que j'ai beaucoup d'autres choses, parce que le sujet ne m'intéresse plus, et bien, il y a peu de chances que je m'engage au début. Donc, je vous conseille, effectivement, d'aider, effectivement, les membres à se désengager. Ceux qui se désengagent, ce n'est pas grave. Ils ont autre chose à faire, donc ce n'est pas grave s'ils partent. Mais vous allez voir que vous allez avoir naturellement plus de personnes qui vont s'engager, parce qu'elles n'auront pas peur d'être prisonnières de votre communauté. Et bien, ces motivations, plus ces freins, et bien, ça peut être au-dessus ou non d'un seuil, le seuil de passage à l'acte. Et là, on a un troisième levier sur lequel on peut jouer. Donc, on peut jouer sur les motivations, on peut réduire certains freins, mais le seuil de passage à l'acte, et bien, on a deux choses, principalement, qui peuvent l'abaisser. La première, c'est une règle très simple qu'on appelle « keep it simple and stupid », donc « kiss », ou garder les choses bêtes et simples, tout simplement. Et donc, plus c'est simple, plus c'est facile. S'il faut arriver à tout comprendre, avoir lu l'ensemble de votre charte, etc., avant de rentrer, et bien, vous n'allez pas avoir grand monde, parce que c'est compliqué, quand même. Si, par contre, et bien, j'ai participé à une rencontre, et puis, même si c'est une rencontre physique à la fin, et bien, je participe, simplement, je n'ai pas tout compris, mais enfin, déjà, je donne un petit coup de main en rangeant les chaises et en discutant avec les autres, et bien, déjà, je pourrais m'appliquer avec, très simplement, avec une première étape. Donc, on peut commencer par les petites étapes. Deuxième chose très importante, et bien, la réactivité. Cette réactivité, imaginez que, par exemple, une personne dise, « Tiens, moi, je pense ça, c'est la première fois qu'elle parle, elle commence tout juste à s'impliquer, et puis à proposer des choses, ou à dire, tiens, je connais quelque chose, etc. » Et vous mettez trois semaines à lui répondre, et bien, le soufflet va retomber, et puis, cette personne-là, finalement, c'est dommage parce qu'elle ne va pas s'impliquer. Donc, quand quelqu'un commence à s'impliquer, et bien, c'est très, très important d'être réactif. En se basant sur ces trois leviers, comment on va pouvoir aider nos membres à s'impliquer ? Alors, tout d'abord, première chose, vous pouvez faire en sorte que ce soit simple de contribuer, que, déjà, même pour les personnes qui vous découvrent, ils puissent faire des petites choses sans avoir besoin de faire des choses aussi complexes que peut-être les plus habitués feront. Et donc, quelles sont les petites choses simples, les premiers petits pas qui font que les personnes vont pouvoir s'impliquer ? Deuxième chose, soyez réactif. Quand quelqu'un commence à contribuer ou leur demande de comment contribuer, par exemple, soyez le plus réactif possible. C'est le moment où il faut être réactif. À d'autres moments, c'est vos membres qui vont être réactifs. Mais là, c'est très important que vous aidiez, effectivement, les personnes à s'impliquer en étant réactif. Et puis, mettez en place des mécanismes de reconnaissance. Alors, on avait distingué l'estime et le prestige dans les deux facettes de la reconnaissance. On avait vu que l'estime, elle était un peu centralisée. Et donc, ça venait de vous, mais il y avait plein de perversions possibles, effectivement, dans ce prestige. Par contre, dans l'estime, l'estime est un mécanisme de régulation qui vient de l'ensemble du groupe. Donc, facilitez les mécanismes d'estime à l'intérieur du groupe en montrant, effectivement, ce que chacun fait. Et puis, chacun donnera son estime aux autres. Et c'est ce mécanisme, j'allais dire, presque de monnaie qui va permettre, effectivement, de pouvoir réguler et faire en sorte que les gens soient de plus en plus motivés, effectivement, à participer. Et puis, montrez également à vos membres qu'ils peuvent se désengager. Par exemple, souvent, dans les inscriptions des groupes, eh bien, j'ai le même endroit où on s'inscrit, on se désinscrit. Donc, dès le moment de l'inscription, eh bien, on voit que c'est très facile de se désengager si je le souhaite. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi, évidemment, de m'engager si je peux me désengager comme on l'a vu. Et puis, bien sûr, cinquième et dernier point, surtout, ajoutez du fun, prenez du plaisir, ajoutez du plaisir à être ensemble, des petits moments de convivialité. N'oubliez pas ces petits moments-là, on n'est pas là que pour des choses utiles. Bien sûr, on va faire des choses très utiles ensemble, mais c'est très important de le faire de façon très agréable. Alors, à vous de jouer. Listez ce que vous avez à faire dans votre groupe, dans les différentes choses que l'on a vues pour que vos membres puissent plus facilement s'impliquer et puis, mettez-les en œuvre de manière à ce que, finalement, s'impliquer dans votre communauté ça soit beaucoup plus facile et vous allez voir que déjà, il y a plusieurs personnes qui vont commencer à s'impliquer un peu plus et puis encore un peu plus, etc., etc. Alors, comme d'habitude, vous pouvez commenter, vous pouvez donc effectivement dire comment vous mettez ça en œuvre, quels sont les freins que vous aviez jusqu'à maintenant, comment ça marche et comment vous mettez qu'est-ce que vous avez mis en œuvre et qu'est-ce que ça a donné comme résultat. Et puis, bien sûr, vous pouvez vous abonner avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Ça aide énormément tous ces contenus à être plus visibles. Vous pouvez les liker et bien sûr, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage ST' 501